L'épisode 2 L'épisode 3 C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. « Je peux m'en aller ? » L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider, je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournais pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par les interminables escaliers. Lancez le tutoriel de déplacement et fermez le dialogue. Alors, regardez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Bon, j'arrête. On va monter les escaliers. C'est trop bien, c'est animé. Hop, donc on monte les escaliers. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'est beau en fait. C'était beau et inquiétant à la fois. Alors, est-ce que... Ah non. Donc, on monte. Avoir monté autant de marche m'a mise en âge. Il arrivera au cours d'un épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chacun mène à un chemin différent ou influence à l'affection que les personnages te portent. Alors, choisis bien. J'ai envie d'aller tout droit, donc je devrais trouver quelque chose en montant ces escaliers. Je me réfugiais dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie. C'est quand même beau ici, j'aime bien. Je décidai donc de rebrousser chemin quand une masse me percuta. Aïe ! Qu'est-ce que... Ah, excusez-moi. J'ai couru avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. Oui, mais il faut bien partir, donc on va retourner à la salle des portes. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçois quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous deux discutaient en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer ? Ça s'est passé rapidement. Le temps que je comprenne ce qui est arrivé, elle s'était déjà enfuie. On devrait retourner la chercher ? Oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. Alors, garde-manger, corridor des gardes, bibliothèque, place du marché, forge, escalier. Donc les escaliers, je crois que c'est de là qu'on vient. Bon allez, on va aller au garde-manger. J'ai beaucoup hésité, vous avez vu, j'ai tout regardé. Mais on va aller au garde-manger. Parce que la nourriture, c'est bon. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, donc ici, les étagères et la nourriture sur la table, elle, me rassureraient grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. J'essaye de faire le bruit qui est là. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Prendre de la nourriture. J'approchais ma main du morceau de pain pour en prendre un bout. Quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Eh bien, qu'avons-nous là ? Ah ! On a une petite face que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler ? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles... pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, je n'en ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Ce n'est pas vrai, encore toi ? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal, et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée ? Je... je voulais le prendre, mais je n'ai pas eu le temps. Je le savais ! C'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Quel lait ? Je n'ai jamais volé de lait. Mais tu avoues pour le pain ? Non plus, je... je voulais bien prendre celui-ci, mais je... Euh... ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais juste te prévenir. Ah, d'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez ? Toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi ? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parler. Remettez-la dans sa cellule, et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois va-t-il falloir que je vous le répète ? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit ? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec ! Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît. Nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas ? Ouf, comme vous voulez. Parfait. Alors dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regarde. C'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Rah ! Elle s'est mise à taper du pied, impatiente. Et explique-nous comment tu es arrivé ici, tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et ensuite, il y a eu de petites lumières. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi ? Attends, tu as paru directement dans la salle de cristal ? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible ! Cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonges venant d'elle. S'il vous plaît. Je ne veux pas d'ennuis, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi ? Remettez-la dans sa cellule. On ira la chercher quand on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrrr. Ramon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas ! J'y pense. Comment en es-tu sorti ? C'est vrai ça. Tu dis ne rien savoir. Mais tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout en noir. Et il portait un masque. Ce n'est pas vrai ! On perd notre temps avec elle alors qu'elle s'est encore invitée ici. Ramon, viens avec moi. On va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison ! J'ai parlé trop vite. L'homme haut un basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Mihiko et Ramon. Celui avec des cheveux noirs finit de sortir avant de se tourner vers moi, enfin plutôt la personne qui se trouvait derrière moi. Eh, Kero ! Le petit m'a dit avoir caché de y vivre quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Tu t'en occuperas, bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger ? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Et il sortit la pièce l'air ravi. Ce qui n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero ? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Euh, bon, euh, ben... Bien, direction les geôles. Tu me suis ? Non ! Je ne le répéterai pas une fois de plus, je n'y retournerai pas ! Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon ? Laquelle ? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois ? D'accord. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Euh, alors, où se trouve-t-on en réalité ? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'Elle. Eldaria ? Mais qu'est-ce que c'est ? Le monde des férises. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées ? Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Ah ah ! Il n'y a pas qu'elle qu'on mentionne dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la garde d'Elle. Pourrais-tu m'en dire un peu plus ? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Elle d'Aria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça. La garde d'Elle est divisée en quatre grandes parties. Et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non ? Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse. J'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise ? Eh bien, tout ce que tu sais, en fait. Ah ah, c'est un peu trop compliqué et je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'Elle, comme je te le disais, est divisée en quatre grandes parties. Jusque-là, c'est bon ? Oui, ça ne me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à... Une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ses membres qui s'occupent de diriger les trois autres gardes. Et la première qui régit cette garde est Mihiko. Tu dois la connaître, maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Ah ah ! Tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste un caractère difficile. C'est petit, eh ? Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais ? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien, je crois que j'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher. Je t'expliquerai le reste en chemin. Quelles sont les autres gardes dont tu parlais ? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein ? Tu n'en poses pas beaucoup. Au contraire, je suis ravi de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les trois autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation des potions. On y trouve les espèces très raffinées des Férises, comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs. Et Zarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Et les deux autres gardes alors ? Ah ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin, promis. Tu m'as promis de m'en dire plus. Ah ah, tu es impatiente, hein ? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai expliqué, tu es d'accord ? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas. Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante ? La garde gérant toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un bon professeur. En tout cas, une autre des gardes est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans... L'exploration, dirons-nous. Mais également de tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information. Des sortes d'espions, en somme. Et la personne à sa tête est Névra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurais tout sur Eldaria. Ouh là non ! Tu en sauras seulement un peu plus sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois même que tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Oh ! Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria. Et rien ne leur existe au niveau combat. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure. Il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà. Tu sais tout de nos gardes. Tu te sens un peu moins perdue ? Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Ramon. C'est le bras droit de Mihiko. Il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça ? Oh ! Tu te souviens de mon nom ? En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero-Shan. Je suis dans la garde étincelante avec Mihiko et Ramon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste te va comme un gant ? Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave. Personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas ? Ne nous en veux pas. Nous faisons seulement notre travail. Je sais. Je m'appelle Nomi. Bon, je vais réduire mon nom et je vais dire Nomi tout court. Ça fait mieux quand même. C'est un très joli nom. Merci. Kero-Shan me fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre. Reste auprès de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG. Alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres ? Vous rationnez la nourriture ? Se nourrir est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Lancer le tutoriel pour ramasser un objet. Il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor. Parfois, ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste là. Clique dessus. Alors, juste là. C'est-à-dire où là ? Ah, le pain ! Oui ! Super ! Dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner remettre tout ça en place. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain. Comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas un mot amicaux. Promis ! De toute façon, je ne vois pas comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions. Mais, qu'est-ce que c'est le refuge d'Elle ? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge ? Une garde qui gère les conflits ? On dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre. Mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Voilà, tout est à sa place. Kero, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant ? Je suis désolé, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen... Ah, Kero, tu as pu récupérer la... Ezarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Attends, elle m'a aidée. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment ? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne ? Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons ? Miko est sûrement dans la salle du cristal. Ezarel garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser. Sans que je sache pourquoi. Kero-Shan, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et Nevra. Ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. Il paraissait, au beau milieu d'une conversation des plus importantes, à en juger par le ton de leur voix. Ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. Ce n'est pas vrai et ça fait deux fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins, tu l'as fait fuir à temps. Leif Tan, est-ce que ça va ? Tu n'as rien de cassé ? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est. Mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolé. Si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave. Tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes. Mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Mieko a remarqué ma présence, tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkyon restait impassible. L'homme qui s'appelle Leif Tan, lui, a l'air surpris de me voir. Comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à sa cellule. Euh, eh bien, on s'est dit que... Kero ! Elle m'a aidé. Et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein ? Mieko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kero se ratatine progressivement. Elle a l'air gentille et... Un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non ? Ça suffit ! Je ne vais pas changer d'avis parce que tu la trouves gentille ! Tu trouves tout le monde gentil, de toute façon ! Kero s'est mis à bafouiller en lançant un regard, suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semble pas décider à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance ? On ne sait jamais. Ouais ? Et puis elle est plutôt mignonne ? De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi ? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt, si elle n'est pas dévorée avant. Mais... Ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Vous êtes sérieux ? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Miiko est sorti. Oh ! Je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle. Il y a des intéressés ? Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas ? Mais pour qui se prennent-ils ? Euh... Sérieusement, de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas. Ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'elle. Félicitations. Tout le monde m'a regardée. Bon, Kiro va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler et nous nous reverrons plus tard. Travailler ? À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Que l'ai-je de venir ? Terminé l'épisode. Et voilà ! Nous avons fini l'épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Alors, je n'avais pas vu, il y a des illustrations à débloquer. Donc là, par exemple, l'épisode 1, il est écrit « Illustrations débloquées 1 sur 1 ». Et dans le premier pas, il y a « Illustrations débloquées 2 sur 3 ». Mais je ne sais pas quelles sont les illustrations. Oh tiens ! Je ne savais pas. Alors, apparemment, c'est là. D'accord ! Donc, j'ai manqué une illustration au deuxième épisode. Mais bon, ce n'est pas grave. Familiers. Oh, apparemment, on peut avoir des animaux. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Et les personnages, voilà. Quel personnage est-ce que vous préférez ? Et est-ce que vous savez qui est cette personne ? Ne me le dites pas. Moi, j'ai des soupçons. Et je me dis que ça se trouve, c'est Névra. Parce qu'ils ont l'air un petit peu nonchalants tous les deux. Ensuite, peut-être que je me trompe. Et peut-être que Névra fait genre « c'est pas lui » pour telle ou telle raison, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est carrément une autre personne. Ne me dites rien, ne spoilez pas. Bon, je verrai bien au fur et à mesure quand j'avancerai dans l'histoire. Donc voilà, nous avons fini l'épisode 2. Si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Bisous !